Sous-titrage Société Radio-Canada Ce joli monsieur est l'auteur d'une soixantaine d'ouvrages, poèmes, romans, pièces de théâtre. Il nous en dira plus lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était « Va et découvre la sœur ». Je ne savais pas encore que j'écrirais pour le théâtre. Je pourrais dire, comme la chanson de Trenet, « Je ne foutais rien, soirée matin, je passais mon temps à faire l'idiot devant les copains ». Mais malgré tout, mon goût pour certaines choses, même si j'étais déjà bien embarqué dans l'idée littérature, c'est ici que ça s'est réellement formulé, qu'est née cette chose. Par exemple, le goût d'écrire pour le théâtre, qui est arrivé comme une espèce de cheveux sur la langue. J'avais fait croire partout que je voulais faire de la peinture, de la sculpture, des choses comme ça. L'ours littérature, si je puis dire, était l'essentiel. On ne s'est jamais très bien compris. Pourtant, c'est vrai, chaque fois que je sortais un livre ou qu'il y avait une critique, il était quand même aux anges. Mais quand il venait voir une pièce et que des personnes que nous connaissions n'avaient pas aimé la petite pièce, eh bien, il les traitait de pauvreté, d'imbécile, qui n'avait rien compris, etc., etc. Enfin, il avait le goût de défendre le sang familial, j'imagine. C'est un sentiment que je n'ai jamais tellement eu. Mais enfin, lui, il devait l'avoir de manière assez certaine. Non, mais il s'agissait de défendre quelqu'un qui était son fils. C'est vrai tout, hélas peut-être, mais qui était là. Donc, il fallait le défendre, même dans ses pires, dans la plus grave erreur de sa vie, qui était d'être autre chose que ce qu'il avait espéré, c'est-à-dire un avocat, un médecin ou, mieux encore, son successeur à la tête d'une entreprise familiale. Voilà. Tu n'as jamais été attiré par le Café Romand ? Oui, mais comme il disait, je l'aurais bu avant de lui avoir fait gagner quoi que ce soit. Ce qui n'était pas très gentil, mais je veux bien le croire. Je me souviens d'une envie que j'avais de me confesser par exemple à un jeune prêtre. C'était peu de temps après la mort de mon père. Et ce jeune prêtre dit, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il s'est pas mis sur ce que tu lui disais. Alors, je lui ai dit que j'avais fait à peu près tout ce qu'un être humain pouvait faire d'abominable. Peut-être à part l'assassinat, et encore, involontairement, c'est ton jeu. Alors, avant tout, 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 c'était bien arrangé. J'étais même retourné à la messe quelques temps. Mais cette messe d'après Vatican II m'insupporte tellement par son côté gnangnian. Maintenant, j'hésite, je demande pardon. Je me sens un peu petit enfant qui essaie vaguement de faire le moins de mal possible, d'être gentil. Même bon, quelquefois, avec tout ce que ça contient. de mensonges, évidemment, de radineries, de côté faux en soi. Mais enfin, j'essaie de faire au mieux, quand même. Voilà. Je suis demandé comment je me trouvais à l'heure. Vous dormiez, alors vous sommes venus vers vous. C'était endormi, c'était... Moi, je m'endors dans tous les coins. Bon, je vous en prie. Merci beaucoup. Ça, c'est une véritable... Comment dire ? C'est un vice. La tartine, la trompette. Tout de suite, il y a eu quelqu'un dont on ne remarque pas forcément dans mes écrits. L'influence ou alors c'est avec un œil exercé. C'est Alexandre Dumas Père, qui est pour moi le bonheur absolu. Quelqu'un d'autre qui était un de ses amis, qui m'a aussi énormément influencé, c'est Gérard Denerval. Et là, alors Paris, il y a eu la région parisienne aussi, c'est-à-dire dont tout ce monde d'ailleurs presque entièrement perdu, mais dont on retrouve des traces, ça et là, ne serait-ce qu'un pavé qui n'a pas changé de place, ne serait-ce que... Des fois, j'aime beaucoup regarder les blagues sur les maisons. Ici, vécu, j'ai un salaire de temps à temps, etc. Elle y écrit vie, etc. Et ça, c'est des choses... Enfin, je m'arrête partout, c'est pour ça que je me casse la gueule dans le fil d'ailleurs. J'ai toujours la tête en lait. Et alors, quoi que... Mais oui, mais ça ramène toujours ici. Moi, je pense à l'arrivée du petit Montpellier, le jeune Valéry à Paris, qui rencontre enfin ce jeune homme à qui il écrivait depuis longtemps, qui était André Gide. Des personnes qui, pourtant, n'ont quasi rien à voir ensemble, mais qui ont eu une amitié très très forte. Que tu as gardé un peu sur les côtés. Ecoute, le vert de gris... Sur le dessus aussi, d'ailleurs. Oh ! My God ! L'argent vert de gris irait bien avec l'euro comme ça. Tu trouves, oui. Mais c'est un peu... C'est un peu sale. Moi, je trouve ça un peu... Et puis ça, c'est bon. C'est vrai que moi, j'ai deux œufs avec des cuillères en argent. Ça ne va pas que deux fois qu'il faut. Tu vois, il faut y croire. Moi, je trouve qu'on préfère... Enfin, il me reste. Tu... Où es-tu ? Ah ! Ah ! Ça, c'est magnifique ! J'ouvre la fenêtre, car cela sans le renfermer. L'herbe qui pousse. Les oiseaux qui chantent. La femme que j'aime. Les enfants. Ça fait déjà plus de trois. Mais enfin, les amis. L'amitié, femme ou homme, est pour moi un élément capital. C'est-à-dire que sans tout ce que je viens de dire, alors là, je disparaîtrais immédiatement. Non, mais j'ai profondément, je pense, un caractère méchant, brutal. Et ça n'est qu'à force d'efforts considérables que je finis par être vaguement débonnaire et gentil. Ce que j'aime beaucoup être. Je préfère beaucoup, hein. Et j'aime beaucoup les gens gentils. Parce que quand on se moque parfois, euh... Et pas seulement dans le canton de l'eau. Quand on veut se moquer de quelqu'un, on dit qu'il est gentil. Et bien, quelle belle qualité ! Mais non, parce que je... Je suis... Je suis obsédé de choses, je ne dirais pas, horribles. Je ne veux pas tuer le monde entier. Ça, c'est quand j'étais plus jeune. Mais... J'ai encore, comment dire, une... Une sensibilité exacerbée chaque fois que je vois des jolies films, etc. Je ne le montre plus, évidemment. Mais ça m'émeut énormément. Et quelle maladie a-t-il ? Oh, quand même, dans nos... Dans la plupart de nos religions, ça n'est quand même pas très bien vu. Je me souviens que chez les Pères de la Salette, c'était après les Frères Maristes, le matin, le Père qui nous réveillait allumait la lumière en disant, « Seigneur Jésus ! » Et nous répondions, « À vous, ma journée ! » Alors, c'est des trucs qui me reviennent en tête, parfois, quand il fait grand soleil, tout ça. C'est un peu cucul, je l'avoue. Mais ça n'est pas sans charme pour se réveiller. Et puis... Non, mais il y a des choses plus importantes. Le chant. On chantait beaucoup. Les rites qui ont été abandonnés. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. J'étais, il y a quelques jours, à Chartres avec un ami qui est athée, comme il est difficile de l'être, c'est-à-dire totalement, profondément. Et il trouvait déplorable la messe à laquelle nous avons assisté, pour un bref moment d'ailleurs, en disant, « Mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? Ça ne ressemble plus à rien ! » Et je lui ai rappelé la chanson de Brassens, « Sans le latin, sans le latin, la messe nous emmerde ! » Pour parler un peu ridiculement ma vocation littéraire, a pris son... pas son envol, c'était encore assez rampant. Mais enfin, je me suis mis à écrire de la poésie, et selon les règles. Et que... Oui, que les choses m'ont intéressé. Plus j'étais mauvais partout, et plus je commençais à être assez bon en français. Il m'a fallu du temps, car je comprenais toujours tard pour bar, j'étais toujours à côté de tout, à côté de la plaque. J'étais un pauvre type. Vraiment... Certainement pas si bête que je ne le croyais. Je me souviens du père directeur disant devant toute l'école un bonjour, où j'avais fait un bon bulletin. rareté. Monsieur Pécla veut nous faire croire qu'il est bête. Il n'y arrive pas toujours. J'avais... J'avais... Mon orgueil m'avait fait gonfler, comme gonflaient autrefois les pattes de Roll. C'était une publicité. Les pattes de Roll gonflent, mais d'orgueil. Voilà. Tu as habité là ? Combien d'années tu as habité là ? Bon... De... 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 De 73... A 88... Et je me suis éloigné de la fantôme, parce qu'elle sentait la merde. Et... Un livre que je fais, surtout s'il s'agit d'un roman, réclame un langage particulier. Souvent, en rapport avec le dit roman, le langage pourrait être très différent d'un ouvrage à l'autre. Et pour ce qui est du théâtre, ça paraît encore beaucoup plus évident, me semble-t-il, puisque chaque personnage a sa pratique de la langue et en use aussi bien ou d'autrefois aussi mal qu'il le peut. Quant à la poésie, c'est une histoire si vaste que ça demanderait une rencontre particulière. En revanche, les chroniques, là, c'est différent. Je pars de la vie de mes proches ou de vies historiques, de gens plus lointains. J'aime les revoir au lecteur des morceaux d'histoire. J'aime avoir un petit Louis XIV qui passe à gauche pendant que Louis XI vient saluer. Mais il s'agira plus souvent, d'ailleurs, de personnes de ce pays-ci, qui est au bord du Léman, auxquelles mes chroniques se rattachent le plus. C'est parce que c'est ce dans quoi je vis. Mais j'aurais bien voulu parler de Nini Potia ou de Rose qui fut assassinée à la rue Saint-Vincent par son juge. Mais bon, d'autres l'ont fait. Alors je m'occupe de mes rails et des herbes qui poussent entre les rails. Je t'ai dit combien l'herbe qui poussent me passionne. Je t'ai dit combien l'herbe qui poussent me passionne.